Musique Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve pour le dernier jeu qu'on présente dans le cadre de la semaine spéciale Sablier d'or, Backstories est posé sur la table, on va vous le faire découvrir et à côté de moi j'ai Benoît Bagné, bonjour Benoît Bonjour Martin Ravi de t'avoir avec nous, tu n'es pas venu seul puisque nous avons Jérémy Ducré qui est juste au bout de la table Salut Martin Salut Jérémy Et Aline qui va nous accompagner, qui m'a dit je veux absolument être présente C'est vrai, c'est ça De quel animateur sera sur quel jeu, je veux absolument être présente sur Backstories Et elle est présente sur Backstories, on va pouvoir discuter ensemble Pourquoi je le dis, discuter ensemble, puisque c'est un jeu particulier qu'on vous présente aujourd'hui pour terminer On s'est posé la question, on a pas mal échangé d'ailleurs ensemble sur est-ce que c'est intéressant de présenter ce genre de jeu dans un événement comme celui des Sablier d'or ? Est-ce que ça correspond à l'objet vidéoludique qu'on va organiser ? On s'est dit allez chiche, on a très 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 envie d'avoir ce jeu au listing du Sablier d'or C'est un peu un jeu événementiel, on en a beaucoup parlé dans le secteur, on en a beaucoup parlé ensemble Benoît C'est comme le festival du film de Cannes, grande différence avec le festival du jeu qui n'a rien à voir Mais où t'as des avant-premières, tu sais, des fois au début des festivals, des événements qui ont lieu Ça me faisait plaisir d'avoir ce jeu dans la sélection des Sablier d'or Puisque c'est un jeu dans lequel nous n'allons pas pouvoir faire la partie dans cette vidéo C'est pas possible, on ne peut pas vous le montrer parce que vous avez envie de vivre cette histoire, vous avez envie de la découvrir Nous n'allons pas faire la partie dans cette vidéo, nous allons vous en parler plus exactement Donc c'est un objet un peu particulier d'un point de vue vidéoludique Oui c'était un défi de vous montrer Backstories mais voilà, il y a plein de choses à en dire justement On vous a sous la main donc on va vous poser plein de questions Alors on n'a pas rien fait, rassurez-vous, on ne va pas vous donner une vidéo qui sera pénible à regarder On a proposé pendant la semaine, ça a duré une semaine les Sablier d'or aux gens qui sont venus au chalet de jouer au jeu Ils ont joué au jeu, ils sont isolés dans le studio dans lequel on tourne habituellement Et on a deux parties qu'on a filmées, plus particulièrement on va vous montrer des extraits de début de partie Sans dévoiler vraiment, donc on a choisi des petites séquences où on voit ce que les joueurs font avec les cartes sans trop en dévoiler Ici sur la table on va commencer même un début de partie, on va vous montrer ce qui se passe Donc ça ne dévoile pas non plus, on va vous montrer les toutes premières cartes, vous allez voir ce qui va se passer On va vous mettre l'eau à la bouche en résumé Et vous allez voir quelques réactions, donc des joueurs, il y a eu Ludovic Moblan qui a joué Il y a Suzelle, il y a Adrien que vous avez beaucoup vu cette semaine également sur nos vidéos Et puis il y a Rachel qui s'est frottée à Backstories Vous allez voir des extraits de cette partie, ça va vous en donner une très bonne idée Mais juste avant on revient sur les auteurs du jeu Qui sont inscrits sur la boîte, qui ne sont pas présents aujourd'hui pour certainement C'est Jules Messaud et Anthony Perron Et vous, vous êtes alors à la fois l'éditeur Benoît Et les scénaristes tous les deux Oui on a travaillé ensemble sur ce premier scénario Donc sur le concept qui avait été inventé par Jules et Anthony Alors on va revenir sur ce concept, le concept il est résumé au dos de la boîte Est-ce que l'un de vous deux peut l'expliquer très rapidement parce qu'on a une aventure, on a une thématique Ça vous fait rigoler ça, mais c'est pas si simple Non, le concept du jeu c'est d'avoir un panorama, donc un lieu, enfin des différents lieux Et d'avoir des cartes d'action qu'on peut mettre au dos du lieu Et ces cartes, on les voit là sur le dos, elles ont une fenêtre Et par exemple, si on veut discuter, parler avec quelqu'un On va mettre la carte discuter, parler sur le lieu Et ça va révéler au dos ce qui se passe Et comme les ouvertures, en fonction des actions, ne sont pas au même endroit Et on va pouvoir du coup interagir de façon différente avec chacune des cartes C'est un peu un point and click, point and click en jeu de société Mais l'idée en fait force pour moi du jeu Qu'on essaie de travailler avec les auteurs, avec Jérémy C'est de permettre aux joueurs d'avoir une vraie liberté dans le jeu Et c'est pour ça que je me permets de le retourner Je prends le contrôle de cette vidéo Qu'on l'avait, qu'on l'a sous-titré Vos choix, Votre aventure Parce que c'est vraiment, le concept de choix Et la façon dont ces choix, ils vont déployer l'aventure A été vraiment au coeur de la façon dont on a écrit ce scénario Jérémy et moi-même Voilà Premier scénario, alors premier scénario je le dis Parce que dirais-je, quand on regarde le dos de la boîte Regardez un petit peu ce petit détail qui attire l'oeil Et qui forcément vous laisse présager qu'il y aura peut-être d'autres aventures Difficulté 2 sur 3 Tu te doutes que ce ne sera pas la seule Parce que sinon, il faut qu'au moins gagner Et en plus, il faut qu'il y ait une difficulté 1 sur 3 Et une difficulté 3 sur 3 Non, ça ne veut rien dire Non, on s'est dit que tu n'as pas envie de jouer Tu vois, ça fait très faible Du coup, maintenant, on a mis sur 5 Et celui-là, c'est 2 sur 5 Ah ! Et je ne sais pas si un jour, il y aura 1 sur 5 On verra Même le vision n'est pas Oui, là, il y a des choses qu'on a bougé Mais il n'est pas ce petit Quelques cartes à l'intérieur Vous allez vivre des aventures Et ce n'est pas un jeu court C'est un jeu... Alors, il est chapitré quand même On peut le... C'est bien de le faire en une fois Je pense qu'il faut le faire en une fois Mais c'est une soirée Voilà Enfin, c'est une heure de jeu, quoi Une partie Une heure, ça peut durer plus, ça Ça dépend des joueurs Rassure-moi, quand même Il me semble que ça a duré plus Ça dépend des débats que ça entraîne Oui, ça dépend comment ils jouent et tout En fait, ça va dépendre aussi de l'habitude de jeu Nous, on va être départis entre 45 minutes et 1h15 en général Suivant les groupes C'est beau, on nous dit sur le chat Ok, on se raconte des histoires Ça me va, on nous dit également Et oui, vous allez vous raconter des histoires avec Backstories Et la première histoire s'appelle Seul sous la glace Seul avec un E Ça vous dise un peu sur l'atmosphère On voit qu'il y a un manteau derrière dans le jeu Dans ce jeu d'aventure palpitante Utilisez les cartes perforées Ça, c'est le thème Votre frère a disparu Serez-vous le retrouver Ça, c'est le... Alors, c'était la mécanique Ça, c'est la thématique Vous allez essayer de retrouver quelqu'un Alors, on va commencer le scénario On va s'amuser à se lancer dans la partie Mais juste avant, Sylvain a enregistré des règles Donc comme toujours, on le fait dans ce format-là On va vous diffuser la règle de Backstories Enregistrée par Sylvain C'est parti ! Backstories vous propose de vivre une aventure coopérative Tout au long de l'histoire, vous serez amené à faire des choix Afin de remplir un objectif Mais attention, vos décisions auront des conséquences sur la suite de la partie Puisque dans Backstories, rien n'est déterminé Ce sont vos choix qui comptent Backstories est un jeu composé de cartes Qui seront classées dans un ordre défini Donc évidemment, avant le début de la partie Attention à ne pas mélanger ces cartes Ni à les consulter avant d'y avoir été invité Une fois que tout le monde est prêt Un joueur va tirer la première carte Afin de lire l'histoire Et commencer les premières actions Nous voyons ici par exemple Prenez les cartes 2 à 10 Puis retournez cette carte On prend les cartes 2 à 10 Donc ne vous inquiétez pas Évidemment, il n'y aura pas de spoil dans cette explication Pour l'instant, là, on est sur de la mise en place Sur un début de jeu Ça va me permettre de vous montrer un peu la mécanique Une fois la mise en place de base terminée J'ai donc créé devant moi plusieurs zones Ma zone personnelle Dans laquelle nous allons placer nos objets notamment La zone objectif Où nous aurons les objectifs et les personnages La zone panorama Qui va évoluer au fil du jeu Dans Backstories, il existe plusieurs types de cartes Et chaque type de carte a un fonctionnement qui lui est propre C'est ce que nous allons voir maintenant Nous avons les cartes objectifs Qui indiquent en permanence ce qu'il faut faire Pour progresser dans l'aventure Nous avons les cartes personnages Qui indiquent l'état de notre héros ou héroïne Durant l'aventure Les cartes indices Qui sont des aides précieuses Qui nous permettent de résoudre certaines situations Ou de comprendre les enjeux de l'aventure Elles sont placées dans notre zone personnelle Nous avons également les cartes histoire Qui permettent d'avancer dans l'aventure En fonction des choix réalisés Généralement, elles sont placées dans la défausse Après avoir été lues Nous avons les cartes lieux Qui représentent visuellement des lieux Des personnages ou des objets Tout au long de la partie Les joueurs vont pouvoir interagir avec ces cartes A l'aide de leurs cartes action Ces cartes sont placées dans la zone panorama Et constituent une fresque décrivant la scène A noter que lorsqu'une nouvelle carte lieu est obtenue Elle peut soit s'ajouter à la scène Soit remplacer une carte déjà présente Pour signifier l'évolution de la scène Les cartes action, quant à elles Symbolisent des intentions Des objets, des personnages Ou d'autres choses Qui vont interagir avec les cartes lieux On peut le voir ici Il existe des cartes à fenêtre Et des cartes à encoche Durant la partie Les joueurs vont être amenés à réaliser des actions En choisissant une de leurs cartes action Et en l'apposant à une carte lieu du panorama Par exemple ici On pourrait fouiller, ramasser, explorer la zone Qui se trouve ici Dans ce cas Si c'est une carte à fenêtre Je vais simplement retourner la carte lieu Je lui ai donc apposé la carte Et là un texte va apparaître Évidemment je ne vous le lis pas Et ce texte va éventuellement faire avancer l'histoire Si c'est une carte à encoche Et bien dans ce cas là Plusieurs situations peuvent se produire Soit un numéro va apparaître dans l'encoche Dans ce cas là il faudra aller chercher le numéro de la carte correspondante Soit une icône apparaîtra Et dans ce cas là il faudra réaliser l'action de celle-ci A noter que c'est une carte qui possède plusieurs effets Ceux-ci sont à réaliser dans l'ordre Afin de ne pas en oublier Enfin il existe pour ce scénario une règle spéciale Les cartes état Celles-ci vont se glisser derrière un personnage Afin de déterminer son état actuel Et évidemment ces cartes vont influer sur le cours du scénario Au cours de l'aventure Les joueurs seront amenés à découvrir des nombres secrets En résolvant par exemple des énigmes Et bien si c'est le cas au moment d'aller chercher la carte correspondante dans la boîte Je dois m'assurer que cette carte possède une loupe Si c'est le cas la carte peut être révélée Si ce n'est pas le cas c'est une erreur Il ne faut pas prendre la carte Dernière chose la partie s'achève lorsqu'une carte fin est révélée Et évidemment en fonction des choix que vous aurez fait Il existe plusieurs fins possibles Et voilà vous avez une explication très brève Très courte des règles Mais en même temps c'est ça Ça va super rapidement On s'est attardé à expliquer les types de cartes Parce qu'il y a des cartes différentes Mais effectivement on rentre tout de suite Oui on peut jouer très vite Et souvent en fait Ce qui est plaisant c'est que les joueurs oublient Même la règle en jouant c'est très intuitif Dans leur façon de jouer Alors on a envie de regarder directement ce qu'il y a à l'intérieur Avant de vous montrer des joueurs en action On a envie de regarder ce qui se passe On l'a dit au début de l'explication des règles On ouvre la boîte et voilà C'est un petit peu ça On ouvre la boîte Il y a une première carte On la sort Et cette carte là on peut la lire Et voilà exactement Alors il y a de la mise en place Parce que sur cette première carte Il va y avoir des indications Mais on a un petit texte à lire Je m'y colle ? Tu t'y colles ? Ah ouais je le savais Je savais que si je lui proposais C'est à l'écrire de la lire Ouais j'aime bien lire Acte 1 Le refuge de l'aigle Il y a maintenant presque deux semaines Que Jean, votre frère N'a plus donné signe de vie Les dernières nouvelles que vous avez de lui Proviennent d'une lettre expédiée Depuis le Mont Blanc Sans nouvelles Vous vous êtes lancé sur cette race Il est anormal qu'il ne vous ait pas appelé D'autant plus qu'il ne répond pas Et que personne ne sait où il est Décidé à le retrouver Vous avez suivi cette race Jusqu'au refuge de l'aigle La nuit tombe Quand vous arrivez enfin sur place Plusieurs personnes Vacte à leurs occupations Vous déposez votre équipement Dans l'entrée Afin de faire un tour des lieux Tranquillement Prenez 2 à 10 Et retournez cette carte Donc là J'ai pris 2 à 10 Nous avons donc Donc ça c'est la carte de garde Qu'on va venir mettre Tu vois c'est écrit Oui Cette carte Elle doit être en permanence Sur le dessus de la vidéo On va voir si tout le monde L'a bien fait dans la vidéo Parce qu'on pense Benoît Tout le fait de vue dans la vidéo Ah ils n'ont pas retourné La carte de garde Pour cacher les autres Mais oui Elle sert à cacher la boîte C'est bien pensé Parce qu'en fait Ce qu'on n'a pas forcément dit C'est que nous on conseille De laisser les cartes dans la boîte Pour aller chercher Evidemment Après si les gens veulent sortir Les cartes et jouer avec Il y a une carte de garde Pour pas qu'on voit ce qu'il y a dessus Parce que vous avez pensé à tout Là vous êtes en train d'observer Comme on est toujours dans la phase Ça sort quand le jeu ? En juin En juin Donc ça va venir vite là Il n'est pas encore en production Si 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 il est en production Donc ça c'est le genre de détails On peut souligner Que c'est vraiment très très joli Ce profil découpé Avec l'ombre et la lumière Dans un profil de femme C'est magnifique Ça marquera la gamme aussi On va quand même remontrer C'est le concept de gamme Les gens vous le voyez de loin Je ne sais pas si vous avez vu Cette subtilité C'est vraiment très beau Alors voilà la carte Que Aline a lue Donc on a le premier Et juste en bas On a envie de cliquer Quand même Puisqu'il y a un côté On va la retourner Pouf Et voilà c'est marqué Très clairement en bas Retenez le Quand vous aurez le jeu Vous avez l'indication Parce que les joueurs vont trop vite Ils ont retourné Ils se disent Ouais c'est le titre Je m'en fiche Et puis ça sert ici A être glissé dans la boîte Pour masquer les prochaines cartes Et que vous ne soyez pas spoilé On va découvrir ça C'est tellement bien édité Et du coup ce concept de boîte Dont tu parlais Il est En fait initialement Moi c'était pas l'idée Qu'on avait Et ça est vraiment arrivé Avec un dialogue Avec Cyril Bertin Donc l'illustrateur Ce côté double exposition Et que je trouve Qu'il y a vraiment Qui crée quelque chose Sur l'atmosphère C'est super bien Il y a le concept du jeu Sur la boîte En fait Oui c'est ça En fait Comme on met des cartes à trous Il y avait ce concept là De l'avoir sur le devant Bref Du coup on a tiré Ces cartes là Oula Donc c'est des dix cartes On les pose sur la table Voilà Donc on a notre personnage Sophie Je mets là Pardon Elle n'a pas de prénom Non pour l'instant Elle n'a pas de nom Je pense qu'il y a De la private joke Oui c'est à part Et ici On a En fait on a toujours Une carte objectif En permanence Qui vient suivre Ce qu'on nous a dit Ce que tu as lu Pour Nous rappeler un peu Pour pas qu'on se dise Attends il faut aller reprendre la carte Qu'est-ce qu'on nous avait dit Donc ici on nous a dit On sait toujours dans la partie De qu'est-ce qu'on cherche L'objectif actuel C'est retrouver la trace De votre frère En interrogeant Les gens du refuge Puisqu'on est au refuge de l'aigle Et on a le panorama Donc on a une petite Matrice en haut Qui nous dit Comment positionner les cartes On voit qu'il pourrait Il y en avoir jusqu'à six Et que pour l'instant Il n'y en a que trois Et ça nous a donné Ce panorama Donc avec deux étages On a donc Ici des textes Là c'est marqué A l'étage Se trouve l'accueil Où quelqu'un attend Là nous avons Un homme s'agace Devant la machine à café Et ici L'entrée du refuge Vous avez déposé Vos affaires de montagne ici Et on a donc nos actions Deux types d'actions Comme a été expliqué Dans la règle A fenêtre Ou à encoche Et quand on veut Utiliser une de ces actions Par exemple Fouiller, ramasser, explorer On vient la mettre Au dos d'une carte Et on regarde ce qui se passe Par exemple Derrière Alors attends On ne le dit pas tout de suite On veut Faire des choix Tu vas trop vite Mais en fait C'est le coeur du jeu Il faut vraiment assister Sur ces petites Ces cartes là Qui sont très très impressionnantes Ah oui Je vous ai pas mal placées Elles sont tout C'est à dire que Vous avez des cartes différentes Qui sont posées sur la table Et vous allez pouvoir faire Ce que vous voulez Vous pouvez discuter Avec un personnage Vous pouvez le questionner ici A propos du frère Jean Pour l'instant On a ces cartes là On peut fouiller Ramasser Explorer la zone Et on a le choix De faire Ou de ne pas faire Certaines actions Parce qu'il y a des conséquences On revient sur le titre Qu'on disait tout à l'heure C'est vos choix Vos conséquences Et oui Donc faites ce que vous voulez Par contre Il faut assumer après Le jeu en fait Il va pas vous Il va vous proposer En fait c'est comme si Il vous montrait des portes Et il vous dit pas Qu'il faut les ouvrir ou pas Il y a des options C'est à vous de choisir Si ça vous semble Être une bonne option Ou une mauvaise option Et voilà lui Il veut rien que vous fassiez Des fois les joueurs Quand ils commencent Par rapport à ce type de jeu Ils se disent Bon bah il me propose Ça veut dire qu'il faut le faire Ouais En fait non Là vous Il va falloir Assumer la possibilité De quoi C'est ça Exactement Ouais C'est un peu particulier Il y a un fait ce choix Qui est énorme Ouais Et sachant qu'il n'y a pas forcément De bon ou de mauvais choix En fait Ou alors un choix Qui va être mauvais ou bon À un moment Il peut être plus tard Pour plus tard Il va revenir bien Et du coup C'est vraiment C'est pour ça qu'il faut pas se dire Bah enfin Faut vraiment tenter Et jouer comme on veut Narrativement quoi Oui oui Et puis alors Moi je trouve ça Incroyablement ludique On a l'impression D'être dans un pack à sable D'avoir ce côté Qu'on a dans les jeux vidéo De te dire Tu sais t'avais des jeux vidéo En couloir Où fallait faire forcément Une seule direction Tu pouvais pas sortir de la ligne Là tu peux sortir de la ligne Alors évidemment Il n'y a pas 100 millions de cartes On peut pas partir sur la plage Non On est dans un quart Oui Ah non mais c'est parce que T'as pas exploré Mais non mais quand même On peut faire des choses Qui n'ont pas vraiment de sens Et vous l'avez prévu C'est à dire que Si jamais vous avez décidé De casser la figure avec quelqu'un Il n'y a aucune raison La carte existe Vous pouvez faire l'action Et vous allez découvrir Ce qui se passe Même si c'est absurde Vous pouvez le faire Oui moi Enfin quand on l'a fait On avait vraiment cette idée De dire Si il y a une possibilité Et le jeu Il doit pas dire au joueur Non tu le fais pas Il doit leur dire Bah ok Tu veux effectivement Taper quelqu'un Comme ça Bah ok Quelle est la conséquence De ça pour ton aventure Et ça c'était important Quand on a C'est même un paramètre Dans tout ce qu'on a fait En fait c'est aussi Bah si on fait quelque chose Il faut que ça corresponde Ce qu'on a envie de faire Et du coup Bah si je prends une arme Pour taper sur quelqu'un Bah la conséquence Elle est assez logique Donc on va la faire Bah on va assumer On va assumer ce truc là Mais le jeu ne nous dit pas De ne pas le faire Alors sur le chat On a déjà des gens Qui se connaissent Qui nous passent des petits coucous Pour la dernière ligne droite Des Sablis et d'Or Merci à ceux qui nous rejoignent J'ai vu que certains N'ont pas eu la no-finification De la mise en ligne Là tout de suite Bon on est en ligne Sachez le Je donne l'information Il me plaît déjà Ce jeu Nous dit Petit loulou Est-ce qu'on a un risque De spoil En regardant cette vidéo Non On va pas vous spoiler Alors on va juste regarder Le début Mais le début Vous allez le faire tous Nécessairement Donc ça là dessus Aucun Et puis on va pas aller Très très loin On va juste regarder Cette première situation initiale Donc vraiment non On va pas vous spoiler Mais on a quand même Fait quelque chose C'est qu'on a tourné Une vidéo Avec des cobayes Qui ont joué Et j'ai filmé Pénélope A filmé leur réaction Donc on va regarder Ce qu'elle a filmé Plus particulièrement Quelques petits extraits A partir desquels Nous allons pouvoir réagir Pour vous expliquer Les intentions Pas les fils de l'histoire On va pas dénouer Les fils de l'histoire On tient quand même A vous réserver La surprise Quand vous allez découvrir Le jeu C'est justement La bonne vidéo Pour vous donner L'eau à la bouche Sans trop vous en dire Alors là Immersion Immersion totale Nous sommes dans le refuge Exactement C'est le Mont Blanc C'est ça ? Ouais c'est le refuge de l'aigle Ouais c'est le refuge de l'aigle T'as pas bien écouté Quand j'ai lu Si si Et On a envie De retrouver Donc notre frère Qui a disparu C'est l'objectif Effectivement Et voilà Il y a des personnes Qui sont dans ce Dans ce refuge On sait pas trop quoi faire Certains nous paraissent Plutôt antipathiques J'ai l'impression Aline C'est deux personnages Qui s'avancent vers nous Il y a deux personnages Qui s'avancent Il y en a un Qui est en train de s'énerver Sur la machine Ouais Mais je sais que je marche pas bien Il y a quelqu'un qui a l'air Un petit peu plus avenant On a peut-être envie D'aller vers celui-là Ouais Et on a plein de possibilités On peut juste discuter On peut lui poser des questions Peut-être te voir Ce que tu as envie de faire On va juste engager la conversation On va montrer Le but c'est pas de dévoiler Ce qui va se passer en réalité Donc on va juste simplement Montrer comment les cartes actions fonctionnent Je te propose Je vous laisse la surprise Vous qui nous regardez Sur ces personnages Qui ne sont pas très avenants Parce qu'on peut se dire Tu vois Il y a l'hésitation Qu'on a naturellement Au début de la partie Est-ce que Est-ce qu'ils sont dangereux Bah oui C'est exactement ça Il y a le côté préjugé Est-ce que les auteurs Nous amènent à avoir des préjugés Et en fait non Il va rien se passer de particulier Ça Ces questions-là Vous aurez vos réponses En jouant On va pas rien dévoiler derrière Je me souviens plus à vrai dire Du détail Parce que nous On a fait le jeu entièrement Donc on le connaît Par contre Par exemple Tu vas voir à la machine à café Qu'est-ce que tu peux faire À la machine à café Tu peux lui demander Pourquoi il s'énerve dessus Donc on peut discuter Par exemple Mais sachant que Pour les gens qui regardent Et qui se demandent Quelle que soit la carte Qu'on choisit L'action qu'on va mettre au dos Pour avoir une information On va trouver quelque chose Il va se passer quelque chose À chaque fois Et donc c'est ça qui est super C'est que vous allez faire Vraiment vos propres choix Et que ça va vous donner des pistes Et c'est pour ça Que notre début à nous Il sera forcément différent De votre début à vous Et que même si vous voyez Les deux premières cartes C'est pas grave Ça va rien vous spoiler De l'aventure C'est juste nos deux premiers choix Et vous ferez pas forcément Les mêmes en plus Non 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 Et c'est assez important Parce qu'effectivement Quand on a fini le scénario Il reste quasiment Un tiers des cartes Qu'on a pas forcément vu Parce qu'on a fait des choix Qui ont fait avancer L'aventure d'une façon Et il y avait d'autres options D'autres possibilités Et ce qui est rigolo Là quand on l'a fait tourner Beaucoup C'est qu'en fait Les gens quand ils jouent Ils nous disent assez souvent Bah en fait Il y avait pas d'autre choix C'était évident Mais parce que c'est leur choix Et justement C'est que le jeu A les bonnes incentives Et c'est leur choix Et ça leur semblait logique En fait Et ils ont tous Ils font des chemins Totalement différents Mais ils ont tous Cette sensation de Bah c'est évident Que c'était ça qu'il fallait faire Moi je trouve c'est rigolo C'est quand ils en parlent Après et tout Nous on a fait ça Et tout Ah bah non Nous on a même pas vu On avait pas ça On avait tel autre truc C'est passionnant Regardez en fait Regardez des joueurs Jouer à un scénario On a déjà vu C'est vraiment passionnant C'est très rigolo On nous pose une question Est-ce que c'est toujours Les mêmes cartes bleues Ou est-ce qu'il y en a d'autres Qui vont arriver en cours de partie On peut pas le dire Disons qu'on ne va pas répondre Mais que quelque part C'est quand même une réponse En tout cas c'est une bonne question Bah oui C'est une très bonne question Mais c'est pas une bonne réponse Par contre Il y a des scénaristes Alors On s'approche de personnages Qui étaient à la machine à café Qui semblent s'énerver un peu Il s'agace Devant la machine à café On a pris la carte Discuter parler On est avenant On s'approche de lui On a envie de parler avec lui Et il nous dit Salut J'essaye désespérément D'avoir un café Vous n'auriez pas une petite pièce J'ai passé toute ma monnaie Dans la vallée Et la machine ne prend pas les billets Là je vous ai pas spoilé Vraiment Simplement il cherche une petite pièce Et vous avez compris En fait Si on vous dévoile cette carte là C'est simplement pour vous dire Comment ça fonctionne Bah vous avez des petites quêtes à avoir Vous vous dites Tiens si j'ai une pièce Je retournerai voir l'homme A la machine à café Et puis peut-être que c'est pas utile Peut-être que ça sera utile Comprenez comment le jeu fonctionne Est-ce que c'est le moment Où on lancerait pas un peu la vidéo Ouais pour voir ce que les groupes ont fait On va lancer une vidéo Donc je coupe le son Quand la vidéo démarre Vous allez pouvoir entendre Ludovic Maublan et Suzelle Qui vont jouer d'une côté Ils ont fait une partie C'était même pas le même jour Et Adrien et Rachel Qui ont joué un autre jour Sur une seconde partie Vous entendrez leur son Pas le nôtre C'est à dire qu'à n'importe quel moment Jérémy et Benoît Vous me dites stop Parce que vous avez envie de réagir Sur un point Et c'est intéressant d'écouter Aussi vos réactions Par rapport à ce qu'ils sont En train de faire Je coupe notre son Je lance le leur Et on écoute ce qui se passe Hop je le fais dans le bon sens C'est parti Ce personnage là de dos Celui là Et les deux vilains Qui ont vraiment l'air Si c'est pas des tueurs en série Je sais pas ce que c'est quoi Donc l'accueil Quelqu'un nous attend Un homme s'agace devant La machine à café Et vous déposez vos affaires De montagne ici Bah qu'est-ce que tu veux faire Du coup Vous avez quelqu'un qui attend Il n'y a pas grand monde Lui il n'est pas content De voir la machine à café Fouiller, ramasser, explorer Questionner à propos de votre frère Jean Moi tu sais je suis team pied dans les sabots Ils ont une sale gueule Je veux Tu crois que c'est les copains ça ? On peut leur parler Tu crois qu'ils vont nous faire arriver malheur ? Vas-y Et puis si jamais On se calmera On peut Bah on peut déjà aller voir à l'accueil Quelqu'un nous attend à l'accueil On fait discuter direct Ou direct on l'interroge Sur le frangin On rentre dedans direct Ouais Vas-y Alors là vous voyez Qu'ils ne font pas les mêmes choix Déjà On a une équipe qui part Donc à la machine à café Ils ont fait comme nous Oh non Ils sont allés là Ils ont été voir les deux costauds Donc ils ne vont pas vivre la même aventure Ils ne vont pas vivre le même ordre Ça n'aura pas les mêmes implications Et on voit que Du coup on pourrait se dire Bah s'ils ont fait l'action A Ils vont faire l'action B après Et juste inverser Mais en fait c'est pas aussi simple que ça Parce que quand on commence De s'engager dans une voie On a une suite logique Narrative Et souvent les joueurs poussent Ce chemin Et en fait c'est ça Qui fait leur histoire Et il y a aussi le fait Que le jeu va réagir à ça Il va se transformer En fonction des actions Qui sont faites Et faire une action Avant une autre Ça peut avoir des conséquences ailleurs En fait c'est C'est pas Du coup comme c'est pas linéaire En fait le jeu lui Il va se souvenir De certaines choses Et il va évoluer D'une façon Qui va faire que Bah peut-être Avoir fait ce choix là Avant l'autre Ça veut dire qu'en fait On pourra L'autre sera peut-être différent Au moment où on le fera Et il sera plus dans la même situation Mais on sait jamais Si ça va faire avancer L'histoire ou pas Donc au début On sait pas trop Et puis quand on a fait Bah on fera ça après Et puis hop La carte change Et du coup Bah on peut plus le faire Et du coup Bah après ça remet encore De la responsabilité Sur ses choix Parce que quand on veut faire un truc On sait inconsciemment Que peut-être On pourra pas faire L'autre chose avant Donc il y a un vrai choix Est-ce qu'on le fait avant Est-ce qu'on le fait après Il y a un choix Il engage l'histoire Mais il prend en compte Aussi la personnalité des joueurs Là on voit clairement Que les deux filles Qui jouent Ne vont vraiment pas Dans la même direction Il y en a une qui va Elle fonce vers le risque Et l'autre bien prudente Qui va dire bonjour Bien gentiment Et ça on voit vraiment Qu'il y a une narration Mais il y a notre rapport Aussi en tant que joueur Qui va servir dans la partie Ça va participer A l'émotion Qu'on va ressentir dans le jeu On a un sentiment de liberté Contrairement à d'autres jeux narratifs Oui une ivresse Parce qu'on est en montagne Une ivresse de la liberté C'est à dire que vous pouvez faire Ce que vous voulez Et là les personnalités se révèlent Tu as raison Aline Entre moi je veux vivre des choses Moi je veux m'amuser Je veux rigoler dans cette partie On va tenter des trucs Et on va y aller piano piano Ou alors c'est ma vraie vie Pour certains Ils sont dans leur vie Ils sont en train de vivre quelque chose Une situation qu'ils n'auraient pas vécu Dans la vie normale Et qu'ils sont en train de découvrir Dans une situation un peu parallèle Et sérieuse Parce que c'est un jeu sérieux Malgré tout C'est pas de la déconnade C'est ce que tu disais tout à l'heure C'est les profils de groupe aussi On voit des profils différents Il y en a qui s'amusent à voir Jusqu'où le scénario Il leur permet d'aller Donc ils essayent vraiment De taper les bords Comme je dis C'est à dire de se dire Attends est-ce que là Il va m'empêcher de faire ça Ah bah non Et le jeu continue Ah bah tiens Ça c'est intéressant Parce que du coup On était là Quand on le faisait tester au début Et c'est quand les gens Ils font des choix un peu genre Bah on va trôler ton jeu Tu vois Ah oui Bah tu peux Tu peux C'est prévu en fait Ah bah non Ah bah si t'as vu C'est une espèce de retour de bâton Tu veux dire On va continuer On va regarder ce qui se passe Après de la suite Les aventures de Ludo, Suzelle Adrien et Rachel C'est parti Donc là hop On est en dessous On retourne Et on a notre Ouh On n'en a pas ça Si vous avez cette icône Prenez la 20 Bon on l'a pas Donc tout va bien Et ne lisez pas la suite Donc là on a le droit De dire la suite Vous entamez la discussion Au sujet de votre frère Lorsque vous faites sa description Vous percevez un mouvement de recul Et lisez la surprise Sur le remisage J'ai coupé Parce que je rassure les gens Qui nous suivent On spoil pas Vous voyez Je vous ai montré Quand il retourne les cartes Les réactions Lisez la 20 Alors un petit côté Livre dont vous êtes le héros On va aller rechercher Les cartes suivantes Dans le paquet Et on a la possibilité Parfois même De brousser chemin Si on sent que la situation Est dangereuse Oui des fois En fait le jeu On a fait en sorte Qu'ils prennent pas Entre êtres les joueurs C'est à dire Il va poser des questions Poser une question Ça veut pas dire Que c'est bon ou mauvais Mais il va vérifier Que vous vouliez bien faire ça Il va pas vous punir gratuitement Disons que Imaginons que Là on va faire très bête Mais il y a un piège à ours Tu veux mettre ton pied Il va te demander Est-ce que tu veux mettre ton pied Dans un piège à ours Bon bah si tu dis oui J'imagine que tu te doutes Que ça va te faire mal Peut-être qu'il y avait un but à ça Initialement Et donc Ça c'est important C'est que les joueurs Ils puissent percevoir Les conséquences des choix Qu'ils font Et qu'ils se disent Attends on fait ça pour ça Parce que Et là d'ailleurs C'est intéressant Parce que quand il retourne la carte On lui demande S'il a telle carte Est-ce que vous avez ça Prenez 20 Sinon vous pouvez lire la suite En fait c'est tout un système Que le jeu va avoir Pour avoir une mémoire Des actions qui ont été faites Il va des fois demander Est-ce que vous avez ça Si vous avez ça Lisez ça à la place de ça Et c'est comme ça Qu'il va se déployer différemment Et c'est là où l'ordre A de l'importance Et d'ailleurs on voit À un moment Enfin je ne sais plus À quel point Il interprète la carte Mais des fois Sur le texte qu'on voit Des fois ils prennent Un petit peu Ils prennent du sens Là où un autre groupe Va pas prendre de sens Sur une phrase Et du coup Rien que ça Ça va faire Des sensations différentes Quand on a travaillé Les textes C'est vrai tu as raison C'était important aussi À chaque test De vérifier ce qu'ils comprenaient Ou ce qu'ils interprétaient Parce qu'il faut pas Qu'il faut que l'interprétation Elle serve le jeu Et pas que ça les trompe En fait Donc ça ça a été un travail On a changé au fur et à mesure Parce qu'on se rendait compte Ou alors souvent Quand ils lisaient telle phrase Bah ils faisaient systématiquement Telle action Alors que nous des fois On voulait mettre le doute Ou des choses comme ça Donc c'est plein de petits détails Qui fait changer C'est une trériture en fait Ouais et ce qui est dur C'est que chaque groupe Réagit différemment Donc tu peux pas non plus Réagir sur un seul groupe Parce que Oui tu changes le jeu En permanence en fait Et plus on faisait des tests aussi Bon peut-être on va un peu loin Mais en fait Ce que moi j'ai beaucoup aimé Dans les tests C'est que les joueurs Ils avaient des idées Ils disaient Ah ça serait cool Si je pouvais faire ça Ah oui Et quand le jeu Il le faisait pas Je me disais Ah mais trop bonne idée Du coup après On réécrivait Pour que le jeu Il réponde à cette idée là Parce que C'est super agréable Vous le verrez Quand vous y jouerez A des moments D'avoir une idée C'est impossible Que le jeu l'ait prévu Tu fais ton truc Et là le jeu Il l'a prévu Il répond exactement De la façon dont tu voulais On a cette expérience nous Parce que nous Quand on a joué Martin et moi Moi j'ai voulu faire un truc Et Martin m'a dit Non c'est pas possible Ils ont pas prévu ça Et tu t'extrapoles Il y a une bonne voix Qui disait Si tu fais de le faire Allez On l'a fait Et c'était une bonne idée De le faire Et du coup ça C'est Moi j'aime beaucoup Parce que les joueurs C'est très gratifiant Tu vois d'avoir cette idée Tu te dis Je pense en dehors Du cadre du jeu Je fais le truc Et le jeu Il y répond Comme je voulais Qu'il réponde Et c'est vraiment super Et il y a le strict inverse Aussi du coup Mais qui est voulu C'est que du coup Sur les nombreux tests Qu'on a fait Dès qu'un joueur Faisait une action Et que ça faisait pas Exactement ce qu'il voulait On a vraiment travaillé A ce que Si je mets telle carte Je m'attends à ce que ça fasse ça Et le jeu doit faire ça Parce que les problèmes Qu'on avait au début C'est Je dis n'importe quoi Mais je prends une batte de baseball Je tape là Et en fait ça me dit Vous tapez dans le plafond Alors que je voulais taper Dans l'armoire Bah c'est pas agréable Comme sensation Donc ça on a essayé De l'épurer Enfin de l'enlever à chaque fois Pour que le jeu Et réponde vraiment A ce que le joueur Voulait faire De la manière la plus propre Direct dans ma wishlist Pour moi On nous dit Bugs nous répond Wishlist pour moi aussi Encore un wishlist Nous dit Adeline Il y en a eu beaucoup J'ai l'impression Qu'il y a beaucoup de jeux Qu'on a présenté Qui ont plu A nos abonnés Petite question Il y a Petit Joulou Qui veut absolument Y jouer en avion Est-ce que c'est le principe Sur une tablette d'avion Alors sur cette surface Quoi A peu près Oui Si tu es sur une tablette Vers la fin Vers la fin T'as un peu plus de cartes Mais oui Je ne suis pas sûr Que ce soit vraiment Un jeu d'avion Ne serait-ce que Parce que les voisins Peut-être Ils ne vont pas apprécier Qu'on discute Peut-être qu'il veut Y jouer en solo Je pense que c'est ça aussi C'est toujours possible en solo Mais l'aventure Elle est sympa aussi A plusieurs On continue De suivre nos aventuriers On va regarder Ce qui se passe Dans leurs grandes aventures C'est parti Interrogez lui en fait Il nous a dit Qu'il allait parler à Fred Qui est à la machine à café Et ils ont discuté ensemble Avant de partir Peut-être le questionner aussi Sur Jean Allez Clacé Vous revenez sur vos pas Mais les hommes ne sont plus là Et vos affaires n'ont plus d'ailleurs Petit bâtard Vous allez au fond de la pièce Et découvrez la porte grande ouverte Aucun doute Ils vous ont volé vos affaires Avant de s'enfuir On peut débrouiller cette carte Et prendre 21 et 22 Ah oui c'est vrai qu'on est au Mont Blanc Vous revenez sur vos pas Mais les hommes ne sont plus là Et vos affaires n'ont plus d'ailleurs Quoi ? Vous allez au fond de la pièce Et découvrez la porte grande ouverte Aucun doute Ils vous ont volé vos affaires Avant de s'enfuir Bah c'est dingue Vous apercevez les manteaux Des alpinistes du refuge Si vous souhaitez en voler un Prenez 10 gasses Puis prenez 18 Et on aurait eu le petit joueur Sinon on reposez cette carte On ne le prend pas De toute façon c'est leurs affaires A eux on n'a pas besoin de les braquer Nous on cherche les clés du refuge Auprès de la nanette Il faut aller chercher la clé Donc il faut aller par là Moi je suis pour ne pas prendre On n'est pas des vilains Pas pour le moment Il fait extrêmement froid dehors Il fait extrêmement froid dehors Si vous décidez qu'il fait trop froid Pour sortir Reposez cette carte Déjà on n'a pas de manteau On n'y va pas On va prendre son manteau Donc fouiller et ramasser J'imagine Moi je dis on sort Il ne faut pas avoir peur du danger Par contre on ne prend pas le manteau Vu qu'on n'aura pas braqué le manteau Donc il y a 24 On prend 24 Alors on a deux équipes Là ils ont une situation Ils n'ont plus de manteau Et on voit qu'il y a une équipe Qui oh non non On rentre Et oui les émotions Vous voyez comme ils vivent l'aventure Non 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 Pas question on rentre On a une équipe qui ne veut pas voler Ce n'est pas des voleurs L'autre Parce que Ludo moins de scrupule Non non on rentre On va piquer le manteau Et là Vous êtes livré Face à vos habitudes A vos sentiments Et en même temps Ce n'est pas la vraie vie non plus Donc c'est le moment De tenter des trucs Que dans la vraie vie On ne va pas faire Tu vois Oui Ça c'est agréable En tant que joueur En fait c'est Là C'est le tout début Donc on peut en discuter En fait On a cet incentive Pour les joueurs Que leurs affaires ont été volées Et d'un coup Il y a Il y a donc Ce moment Où les joueurs D'un coup Au début Ils ne veulent pas prendre Les trucs des autres Et encore une fois Comme on veut les laisser libres C'est Tu veux voler des trucs Vole des trucs Après on ne dit pas Que c'est une bonne idée De voler des trucs Mais Et du coup là Ils n'ont pas de manteau On leur dit Ah il fait froid Ah vas-y Il y a toujours ce débat Donc là j'ai l'impression Que les deux groupes Ils ont deux amis Ils n'ont pas fait le même choix Il y a ceux qui disent Bah non tant pis On n'a pas peur du danger Qui était déjà un peu leur En fait la façon Dont ils avaient joué au départ Puisqu'ils sont direct descendus Et il y a ceux qui disent Bon on va quand même Chouer un manteau Visiblement Je ne sais pas Comment ça va continuer Mais pour aller dehors Je ne vous dirai pas Comment ça va continuer Je ne vais pas vous dire Il y a un groupe Qui est sorti dehors Sans manteau Il y a un groupe Qui est sorti dehors Avec un manteau Donc qui peut-être Je ne vous donne pas les détails Je ne vous donne pas Les conséquences de tout ça Mais c'est l'embranchement En fait qui est intéressant C'est de savoir Qu'on peut jouer Des choses différentes Tu n'aurais pas Un vendeur de manteau Bah oui exactement Et à partir de là C'est vrai que c'est là Où Et bah là Ils sont sur deux possibilités Et donc le jeu Va réagir différemment A ce qu'ils font Et ouais Et une fois du coup Que tu t'es C'est ce que je disais tout à l'heure Une fois que tu t'es Embroché dans un chemin Bah tu risques de partir Sur une autre voie C'est ça qui est rigolo Oui ils ont commencé A caractériser leurs personnages D'après eux en fait aussi C'est ça qui est intéressant C'est qu'ils commencent A se définir eux-mêmes Sur qui ils sont Qu'est-ce qu'ils sont prêts à faire Pour retrouver leurs frères Et tu vois que Ludo Il vit les trucs Mais Rachel aussi Un peu plus tard Même Adrien On a eu quelques mots Quelques noms d'oiseaux Qui sont sortis Parce que c'est naturel Là c'est vraiment Là en plus Ils ont très vite oublié La caméra Forcément Ils étaient là pour faire leur partie Et pour la finir d'ailleurs On continue à regarder Ce qui se passe Dans ces aventures Les alpinistes du refuge Si vous souhaitez En voler un Prenez la 19 Puis prenez la 18 Avec un petit smiley Pas content C'est celui de tout à l'heure Je recoupe direct Parce que là vous voyez Qu'il y a des conséquences doubles Prenez la carte 19 Prenez la 18 On a des cartes états On n'en a pas tellement parlé Mais on va pouvoir changer aussi On pourra avoir des malus Des bonus éventuels En fait c'est Des bonus non Tu peux Les bonus ça sera plus les actions Voilà Oui Tu as des cartes états Donc qui vont être Des choses qui arrivent A ton personnage Je ne veux pas trop en dire Oui bien sûr Il ne faut pas trop dévoiler Là dessus Sinon reposer cette carte Est-ce qu'on vole les manteaux Bah oui On est énervé On veut sortir On veut presser Oui vas-y Elle est 19 Vas-y On prend le manteau Je suis désolé Mais moi j'ai envie De voir ce que le jeu On va aller voler On va aller voler des puits Ils nous en voudront pas On est potes maintenant Donc voilà 15 minutes plus tard Finalement Il décide de voler des puits Je ne vous dis pas Ce qu'il s'est passé Pendant ces 15 minutes On ne sait pas Peut-être Voilà Ça m'a fait rigoler De se dire 15 minutes après Bon bah finalement C'est bon maintenant T'es marché dans le noir C'est un des trucs Je déteste le plus T'es gâchée avec toi T'as tenu avec les mains Oh là là Tu sais quand ça me stresse Non j'ai peur Les gens ils me disent Prends le temps de t'adapter J'ai toujours peur De me péter la cheville Dans le noir Ça me fait pas peur T'es marché dans le noir Là c'est tout noir tout noir Là c'est tout noir Là t'as commencé à flipper Là il y en a Et Ça c'est les onomatopées Elle est où là La croix J'ai envie de taper sur la croix Donc on t'attende Jusqu'à sentir un mur Sur le mur Il y a une sorte Tu veux intervenir ? Ils ont gardé leur Ils ont oublié De faire une action Enfin je sais pas Comment ils vont jouer après Oui il en manque une carte là Non c'est pas ça ? Non c'était sur la face d'avant Ils avaient toutes leurs actions Alors que normalement A ce moment là Ils ont plus leurs affaires Ils ont que tâtonné Avec les mains Oui Ils ont peut-être Pédalé dans la cheville Ça c'est ces auteurs Qui disent trop vite Les consignes Effectivement Alors là On est un petit peu plus loin Dans le scénario Il y a une énorme ellipse Evidemment Il s'est passé plein de trucs Ils sont dans le noir C'est juste pour vous montrer Qu'il y a des situations Et je suis retrouvée Tous les deux Dans cette situation là On va pas vous dévoiler Ce qui se passe Mais c'est simplement Oui Elie ? Juste Mais on voit Comme Rachel Elle a la trouille Elle le vit Elle le vit On a l'impression Qu'elle est entrée dans un film Et que ça lui arrive Pour de vrai à elle Et c'est marrant Parce qu'elle a une réaction Extrêmement forte De bah Il y a une espèce de rejet Et de trucs Où elle se dit Je suis pas à l'aise Je suis pas confortable Comment je vais vivre Cette partie là Et moi je me rappelle De notre partie À nous Et en fait J'étais hyper contente De ce moment C'est un moment Qui m'a vachement plu Parce que c'est un moment Qu'on vit pas d'habitude Dans un jeu Bah là Moi je me disais Génial On va faire ça Donc voilà Il y a vraiment des émotions Qui rentrent en jeu C'est fou Comme ça crée des choses fortes Et des choses fortes Qui vont pas forcément Dans le même sens Chez les différents joueurs Voilà Je vous dis pas Quand ça se passe Je vous dis pas Ce qu'il faut faire Evidemment Mais vous montrez Ces émotions là Et on voit aussi Comment le jeu Peut avancer Avec des fois Nous ce qu'on appelle La matrice C'est ici Et du coup La matrice Qui va s'agrandir Et des fois On va changer de matrice Pour changer de lieu Et c'est comme ça Qu'on avance aussi Dans l'histoire Du jeu On va pas en dévoiler Beaucoup beaucoup plus On va regarder simplement Un petit peu plus loin Ce qu'il se passe Dans ces aventures On va pas aller trop loin Parce que je veux pas Vous montrer des situations Et surtout pas des réponses A ces situations Le levier Avec des panneaux électriques De l'eau glacée Coule dessus Depuis un tuyau cassé Si vous souhaitez Le lever le levier C'est 77 Ah non aussi Il y a de l'eau Qui coule sur un truc électrique Ouais ouais De l'eau glacée C'est cool dessus Depuis un tuyau cassé Si vous me faites Il y a de l'eau Le lever le levier Prenez 77 Pour cette carte On va faire ça Parce que je crois Qu'il faut l'électricité Pour aller appuyer sur le bouton Ouais et puis Pour se barrer Parce qu'il y a du gaz C'est pas ouf Si vous avez laissé Échapper le gaz Quand on a cette carte Les stations Franchement je suis pas fier de toi Je vais faire des trucs Donc j'imagine Qu'il faut qu'on trouve Pour allumer la lumière Pour récupérer nos cartes Qui sont là Qu'on peut pas utiliser Parce qu'il fait de nuit Donc on a envie D'abaisser le levier Mais il y a de l'eau qui coule Donc c'est pas bien Il faut qu'on trouve Un moyen de couper l'eau C'est pas drôle Le souffle de l'explosion Eh du début Je vais faire chantier avec nous Le souffle de l'explosion On vous projette dans l'eau glacée Pour aller 24 Et prenez 33 Alors d'abord on prend 24 Retournez votre personnage Ça du coup C'est le dernier truc On peut claquer une allumette Voilà je coupe là Il y a des gens qui trouvent Que c'est bien de baisser le levier C'est fou ça quand même Mais voilà en fait C'est là où le jeu Il leur interdit pas De lever un levier électrique Sous l'eau Pas de problème Allez-y Ça je vous le montrais Parce que quand même Franchement À quel moment Vous Mais moi j'en ai pas mal Sur un feu électrique Ouais bah je le baisse Pas de problème Et alors je vous ai coupé La séquence Parce qu'à un moment Rachel elle dit Non mais c'est un jeu Ils vont pas quand même Ils vont pas nous punir Et c'est pour ça Qu'ils éclatent de rire Tous les deux En disant Bah oui mais si quand même Mais le truc aussi Qu'on n'a pas C'est qu'est-ce qu'ils ont pu faire avant Pour que peut-être aussi Ils aient pas vraiment le choix Et qu'on arrive à cette situation là C'est pétard C'est un bon problème Vas-y allez yolo Ça s'appelle un dilemme Claude-François On termine avec une dernière Petite situation Que vous montre J'ai fini là Je vais pas vous en montrer Trop non plus Mais on est à la fin De ce petit extrait De Ludo Et Rachel Qui jouent un jeu Adrien et Suzelle également J'espère que ça va nous donner des choux Ah y'a rien Ah pétard Merde Ah merde y'a rien Bon on a claqué nos allouettes On a vraiment claqué Pour rien du tout Bien On peut perdre Et mourir ? Moi je pense Qu'ici précise que Un truc À mon avis Ça a pété Non c'est pour nous tenir chaud Oui C'est pour nous tenir chaud Oui On a la question On peut perdre et mourir C'est pas ça Est-ce que vous pouvez répondre à ça ? Je pense que si on répond Ouais faut pas répondre Voilà on peut pas répondre Faut pas répondre Mais c'est une bonne question Mais c'est une bonne question Qu'il est intéressant de se poser quand même Grrrrr Gros langues Le gros c'est quand même inquiétant Moi j'ai envie de savoir Oula c'est un chat C'est bon Vous ne verrez rien d'autre Sur ce jeu Parce que vous avez Je pense envie De découvrir l'aventure Je n'ai pas voulu Trop spoiler Vous voyez Simplement Il y a des situations Très différentes Oui Aline Bah je dis Je voulais dire C'est incroyable Parce que c'est le même jeu Ils sont en train De jouer vraiment De jour d'écart Même jeu Et je trouve Les situations La façon de jouer L'atmosphère dans la pièce Elle est complètement différente C'est deux groupes Vraiment pas du tout semblables C'est dingue Le jeu permet ça Le jeu permet un groupe très posé Qui réfléchit et tout Un groupe où on sent une ambiance totalement différente Et nous Enfin moi On a commencé à avoir fait beaucoup de sessions de test Et c'est vrai que Chaque groupe vit son aventure un peu différemment On se raconte des trucs à la fin Et interprète les situations d'une façon ou d'une autre En fonction de ce qu'ils ont vécu avant Et c'est super riche Enfin moi je trouve que regarder les gens jouer J'adore Parce que A chaque fois Bon maintenant je commence à savoir Comment ils vont penser Et ce qu'ils vont se dire Mais c'est C'est hyper rigolo De les voir réfléchir sur le jeu Et d'essayer d'interpréter des choses Et ensuite De vivre les conséquences de leurs actions Et de se dire Ah là Ah oui en fait Si le jeu répond vraiment à ce que je fais Et ce truc de Non mais c'est un jeu Il va pas nous punir Bah le jeu lui T'as craqué une allumette Enfin Voilà t'as fait quelque chose Levé un levier sous l'eau Etc Bah oui Tu l'as fait Picoler Les joueurs sont pas d'accord Et d'un moment Bah il faut prendre une décision Et que ça va pas dans le sens de C'est le moment où ils sont en difficulté Et commencer à dire Bon vas-y c'est toi qui décide Tu peux en faire ce choix Et après aussi Ce qui est là Ce qu'on peut moins voir Mais Et je trouve qu'il fonctionne bien Dans le scénario Et qui est Où je suis très content De ce qu'on a fait avec Jérémy Bon là je vais un peu me jeter des fleurs Je suis désolé Mais en fait c'est le rythme du scénario Il a un vrai rythme Dans la façon dont il se déroule Bah sinon on peut le dire Et c'est vraiment super agréable Et souvent les joueurs C'est aussi ça qui les marque C'est pas juste Tu fais des actions Sur des trucs différents C'est qu'il y a un rythme Dans son scénario Il y a une façon dont la pression Se met au joueur Et 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 c'est agréable de les voir En fait Vivre ça Il y a des montées en puissance On est comme Vraiment La comparaison avec un film Elle est A mon avis assez judicieuse Parce qu'on sent ça aussi à la fin Tu vois Cette espèce de tension de résolution Et Voilà Fin de film quoi Et il y a plusieurs fins Je ne sais pas trop vous dire Ce que je voulais dire Oui et puis vous voyez Qu'il y a Un fil conducteur Il y a des passages obligés Il y a des étapes dans l'aventure Et puis il y a une liberté De vivre son aventure Comme on le veut De prendre le temps aussi Des fois de discuter Parce que ces moments de discussion Entre les joueurs Mais vous connaissez de toute façon Ces sensations là Qu'on retrouve ici Ce temps de discussion Il fait partie De la narration C'est votre narration Mais c'est une narration Que vous avez imaginée En tout cas A partir de laquelle Vous avez brodé Il y a eu beaucoup de tests Sur ce jeu Ah oui Alors des tests On avait vraiment beaucoup Mais des versions aussi On en parlait tout à l'heure Hors micro C'est que pour faire Un scénario de backstory C'est qu'en fait C'est pas juste On écrit une histoire Et après on la teste On la corrige C'est que nous Chaque fois qu'on fait une version Ensuite quand on la fait tester Il y a des soucis Et on réécrit tout de zéro Parce qu'en fait On ne peut pas le patcher le jeu Tout est imbriqué Donc dès qu'on doit modifier quelque chose Il faut tout modifier On a dû faire au moins 10 versions Je pense Du coup il y a Alors il y a des Elles pardon Elles se sont enrichies Des autres Il y a des idées Ah ouais cette idée Elle était vraiment super On va la reprendre Mais l'écriture On l'a fait 10 fois Ouais Parce que comme tu disais Tout à l'heure Quand tu disais Ah bah tiens Ils ont eu une bonne idée On aimerait l'inclure dans le jeu En fait tu peux juste pas dire Bah on ajoute ça Ça marche pas en fait Il faut revoir Et ça englobe 15 cartes Voir tout l'acte en fait Mais l'écriture Elle est particulièrement réussie Enfin c'est super immersif C'est à la fois Original dans la thématique De l'histoire Et donc ça c'est de l'écriture aussi Mais linguistiquement Le vocabulaire et tout Ça crée une immersion Qui est super réussie Là où je vois Que les gens sont hypés C'est que je lis Est-ce qu'il y aura D'autres scénarios Ils ont déjà joué la boîte Ils jouent déjà le deuxième scénario Alors que la première boîte N'est pas sortie Est-ce qu'il y aura Des univers mythes Medfans On nous demande Ou science-fiction Alors il n'y a pas De limite à ça Pour l'instant Donc il y a ce scénario là Qui sort en juin On aura normalement Un deuxième scénario En fin d'année Dont on peut donner le thème Je pense Ça sera un thème Agent secret Oui Et après il y a d'autres choses Sur lesquelles on travaille C'est long à faire Et du coup L'idée c'est pas non plus D'en proposer trop En fait il faut les travailler Il faut les faire bien Donc il faut les proposer Quand ils sont prêts Et comme tu disais Sur l'écriture Ça a été assez important Je trouve dans le travail Quand tu fais Quand les gens lisent un texte De vérifier ce qu'ils en ont compris Parce que ça peut leur faire jouer D'une façon Tu changes une phrase Ils jouent tous d'une autre De façon d'un coup Parce qu'ils interprètent Le texte différemment Et ce travail D'essayer de peser les phrases Pour pas que ça les incite A jouer d'une façon Ou d'une autre Et le truc c'est quand même C'est assez long On a eu ça sur Donc les textes Comme tu dis Mais on a eu ça sur le visuel C'est à dire que tu fais le proto Donc avec des vieux montages Romans photo des années 80 C'était tout en photomontage On préfère que vous le voyez pas Et du coup Hop tout d'un coup On a les illustrations Et là tout d'un coup Les joueurs Ils jouent la carte Enfin Une interaction Qui avait classique Bah là ils la jouent De manière totalement différente Ils jouent plus pareil Et du coup Bah faut reprendre l'illustration Ou faut reprendre Ou alors faut accepter Et il y a eu pas mal Et ça on a Le travail avec Cyril A été super cool Cyril Berth L'illustrateur Parce que Il y a eu cet aller-retour De faire des fois Des modifs Sur des illustrations En disant Bah là en fait La nouvelle illustration Elle est super belle Mais par contre Ça crée Un effet au joueur Où ils jouent plus pareil qu'avant Elle est trop impactante Bah il voit autre chose En fait Avant on avait un photomontage Il y avait des choses qu'il voyait Des choses qu'il voyait pas Là maintenant Il voit d'autres choses Et du coup Ils vont vers un autre endroit Et ça change La physionomie du scénario Donc de bien équilibrer Parce que nous S'il y avait trois objets importants On mettait les trois photomontages collés Et du coup Bah il y avait que ça Alors que là Bah du coup Il y a quand même un peu de vie Dans le sénat Et c'est là Où c'est aussi difficile à illustrer Et donc qu'un brisser C'est qu'il faut bien dire Qu'est-ce qu'il y a sur l'image Parce que tout d'un coup Les joueurs vont se dire Moi j'ai envie de jouer Avec cette lampe Qui est au plafond Je pense que c'est de la dentelle Ouais On est aussi bien dans l'écriture Que dans le dessin Et en fait Ça nécessite beaucoup de tests De groupes Et en plus Ce qui est dur Sur un jeu comme ça C'est que Quand on l'a fait tester à quelqu'un C'est fini Il est cramé Donc il faut trouver Un autre groupe Pour tester Pour qu'à chaque fois Vérifier que ça marche Parce que Quand on l'a joué En fait Vous pouvez pas le rejouer Et être neutre Sur la façon D'appréhender les choses Il y avait des questions Sur le prix tout à l'heure Est-ce que les gens disent C'est dans ma wishlist C'est dans ma wishlist Peu importe le prix J'ai vu J'ai quelqu'un qui a dit Peu importe le prix De toute façon C'est dans ma wishlist Donc une boîte C'est 15 euros du coup Non c'est 15 euros Chaque scénario Une boîte 15 euros Voilà Pour ce jeu On va pas forcément Rentrer plus dans les détails On vous a proposé Un format vidéo Qu'on a jamais fait Jusqu'à présent Le fait de partager De vous montrer Des sensations de jeu Peut-être de vous hyper aussi On cache pas avec Aline Que c'est parce qu'on y a joué Qu'on a voulu absolument Que ce jeu rentre Dans cette élection Et que j'ai poussé aussi Pour que ça soit celui-ci Parce que tu nous en avais Proposé un autre à l'origine Qui est très bien aussi De Jérémy aussi C'est parce que j'ai essayé De faire un premier Jérémy Qui est très bien aussi Mais on a poussé sur celui-là On va tenter un truc Parce que c'est celui-ci Qu'on veut vous présenter Dans cet événement-là C'était un format très particulier Il y avait de l'avis J'espère en tout cas Dans ce format-là Parce que vous avez pu Voir des aperçus de parties Et c'est vrai qu'on se pose Souvent la question De comment filmer Ce type de jeu Sans spoiler C'est sûr C'est un défi On a réfléchi A comment on allait le faire Mais je me dis En ayant vu maintenant Parce que moi Je ne les avais pas vus Avant les extraits De Ludo Et de Rachel Tu veux voir toute la partie Ce soir Non 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 Déjà ça m'intéresse D'avoir leur débrief Mais surtout je me dis Que vous chez vous Peut-être vous êtes en train De vous dire Moi j'aurais plutôt joué Team Rachel Moi j'aurais plutôt joué Un petit peu Team Ludo Et déjà ça vous donne Un petit peu à la vie Ah oui Mais chacun va mettre Sa personnalité Trouvez-vous les joueurs Avec qui vous avez envie De passer un peu plus d'une heure Dans une aventure particulière Que vous ne vivrez pas ailleurs Voilà pour Backstories Merci beaucoup Et bah c'est moi Avec plaisir De m'avoir présenté C'est le dernier jeu De la sélection Des Sabliers d'Or Vous allez donc pouvoir voter Vous avez Je vous remets les liens Dans les commentaires Si vous êtes en train De nous regarder Sur Twitch Ils seront dans la description De la vidéo Sur Youtube Également Si vous regardez sur Youtube Vous pouvez voter Nous indiquer simplement Si ce jeu Rentre dans votre wishlist Et les résultats Seront données Samedi après-midi Samedi 23 mars 2024 Évidemment le jeu Arrive en juin Donc cette vidéo Ne sera pas du tout Périmée d'ici là Ça vous permet D'avoir une bonne idée Je dis ça Mais là les gens Sont à la fin de la vidéo Donc ça n'a aucun sens Merci d'être resté Jusqu'à la fin du coup Merci d'être resté Jusqu'à la fin de cette vidéo Nous on vous donne rendez-vous Très bientôt Pour de nouvelles vidéos Sur nos chaînes Ciao A bientôt Et j'ai pas coupé Parce qu'on est toujours en live Pour les gens qui sont sur Twitch Parce que la ligne Il y a Ah oui on a Peut-être je vois qu'il y a Cyril Dans le chat Salut ça Oui il m'a semblé L'avoir croisé L'avoir vu passer Il y a un débrief Que vous faites tout à l'heure Donc dans quelques Il y a trois petits jeux Oui il est bientôt 18h On a passé du temps On a trois petits jeux En fait on a un petit jeu Qui s'inspire de la thématique De Backstory On a un petit jeu Qui s'inspire de festivals Ah ça va durer des heures encore Non vraiment Et on a un petit jeu Qui s'inspire de Temple Code Et ben moi je suis assez Je crois que ce soir C'est mes trois petits jeux à moi Alors restez pour le Je suis assez contente De ce que j'ai trouvé J'ai eu un petit coup de main Pour Backstory Tout à l'heure Pénélope et moi On a cherché les dernières images On est plutôt très contents De notre jeu On vous invite à voir ça Très bien Ben cool Ben très bien Nous on va ranger tout ça Ça va être Donc le débrief avec les filles Peut-être pas que les filles Non ? Ben ouais Je ne sais pas Il risque d'y avoir du monde qui passe Vous pouvez passer Dernier débrief Avant la cérémonie de clôture Dans laquelle on va révéler Les votes du public Parce que c'est le public qui vote Evidemment c'est pas nous Pour cet événement là Nous notre but C'est de vous présenter Des journées en avant première J'ai envie de vous faire jouer à mon Backstory Avec plaisir Allez je coupe ce live Mais ça va reprendre Donc en combien de temps vous êtes Oh à mon avis on est prêts Dans moins d'un quart d'heure Ben oui oui vraiment On est prêts Donc restez pas très loin Très vite quoi On vous retrouve très vite Et ben à tout de suite Voilà On est prêts 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 Al prochain On est prêts On est prêts